Bienvenue sur ce podcast. Je suis Damien et je suis fondateur chez WeLoveDevs. Je tenais, en introduction de cet épisode, à répondre à la question, qui écoute ce podcast ? Alors ce sont principalement des gens qui partagent notre condition. Il devrait être facile de trouver une entreprise où on sera heureux. La forme et la définition de cette entreprise changent pour chacun. Et c'est pourquoi cette recherche est plus une exploration qu'une requête Google. Les auditeurs de ce podcast sont des gens qui aiment découvrir des entreprises. Nous sommes des explorateurs. Chez WeLoveDevs, nous sommes tous des développeurs. Mais ce n'est pas forcément votre cas. Souvent quand même, nos auditeurs sont des gens qui travaillent dans ce milieu. Le format change d'épisode en épisode en fonction du contenu, des actualités et des personnes que je rencontre. Encore une fois, merci de nous suivre. Pensez à faire découvrir ce podcast à un ami ou une amie que vous voudriez voir heureux ou heureuse au travail. Ça peut franchement l'aider. Bonne écoute ! Bonjour ! Aujourd'hui, je suis avec Greg. Bonjour Greg ! Salut Damien ! Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent. On va toujours vous parler de trois entreprises qu'on aime vraiment et qu'on aimerait que vous rencontriez. À la suite de ça, je vais procéder à une interview de Greg. C'est assez intéressant ce qu'il fait. Est-ce que tu voudrais te présenter ? Ouais, alors c'est Greg, comme on a dit. Moi, ça fait dix ans que je suis dev IOS et j'ai récemment changé de carrière pour me reconvertir dans le recrutement. On aura l'occasion d'en discuter un peu plus en détail par la suite. Voilà, c'est cool. Alors, on ne sait pas trop ce que va donner la qualité du son parce qu'on est un peu en extérieur. Les trois entreprises qu'on va mentionner aujourd'hui, ça va être Doctolib. Je vais commencer du coup cette session. Et ensuite, Greg va vous parler de Dashlane et de Zenly. Ça va être cool. Ah oui, c'est des belles boîtes. Alors, Doctolib, vous les connaissez sûrement pour la prise de rendez-vous avec des praticiens sur le site Doctolib.fr et notamment aussi Mon Docteur qu'ils ont racheté récemment. Et en fait, ils ont toute une gamme de produits et de logiciels qui sont tous liés à l'expérience d'un patient dans la santé. Donc l'expérience santé d'un patient. Et notamment, ils ont plus de 1700 hôpitaux qui travaillent avec eux et qui consomment ces logiciels-là. Ils s'internationalisent aujourd'hui grâce à cette gamme de produits et ils grandissent très vite. Ils sont passés de 250 à bientôt 400 et ils seront bientôt 700. Donc ça recrute énormément. Alors, pas que les techs, évidemment. Les techs, ça ressemble une portion de ça, mais ils ont quand même tout un centre R&D où tous les techs sont localisés. L'entreprise, en fait, va vraiment investir sur les collaborateurs afin de pouvoir faire des recrutements en interne. C'est vraiment possible de faire une carrière chez Doctolib, de changer de poste, de devenir manager, de changer de métier. Ou simplement d'évoluer sur les technos. Et pour ça, ils ont mis en place de la formation en interne. Ils ont des profs en interne qui permettent de faire ça. Si vous voulez apprendre l'onglet, il y a un prof d'onglet. Si vous voulez apprendre l'allemand, il y a un prof d'allemand. Et ça se cristallise, je trouve, dans le processus d'insertion. Donc c'est le premier mois que vous faites chez Docto. En fait, quand vous êtes embauché chez Doctolib, vous n'êtes pas embauché pour un poste. Vous avez un mois pour le trouver. Alors en pratique, l'accueil se fait par promotion de 20 ou 30 personnes. Et sur le premier mois, vous n'allez pas travailler. Sur le premier mois, vous allez avoir l'occasion de recevoir du contenu de formation en accord avec votre projet pro. Et vous allez pouvoir rencontrer toutes les équipes, rencontrer toutes les personnes. Et à la fin, choisir dans quelle équipe vous voudrez vous installer. Au niveau tech, ils font du TDD, ils font du per-programming. Ils travaillent beaucoup sur la qualité du code et ils sont assez exigeants. Après, je sais qu'il y a du React sur le front, je sais qu'il y a du Ruby sur le back. Mais c'est très ouvert en termes de technique. Est-ce que c'est cool ? Oui. Tu vas nous parler de Dashlane ? Oui. Alors moi, je vais vous parler de deux des boîtes que j'aime bien. Ça fait un peu partie de mes petits chouchous. Le style un peu start-up française qui a bien grossi et qui a réussi à garder à la fois une identité et un vrai goût pour la tech. Le premier, c'est Dashlane. Alors Dashlane, si vous ne connaissez pas, c'est un password manager. Ils ont des bureaux ici à Paris, du côté du Sacré-Cœur. Ils sont aussi à New York et plus récemment à Lisbonne. Ils vont attaquer un gros nouveau chapitre de leur histoire. Et c'est assez marrant parce qu'à chaque fois que je vais les voir, j'ai l'impression que les locaux rétrécissent tellement ils grossissent. Donc heureusement, ils vont prendre des nouveaux pour un peu se répandre, on va dire. Ils ont hébergé le CocoHeads, un des meet-ups que je co-organise en décembre dernier. Comme assez souvent chez eux, ça a fini assez tard. Mais c'est super sympa. C'est aussi une des rares boîtes à Paris qui a une vraie app macOS. Donc la team côté iOS n'est pas que sur de l'iOS, il ne fait pas que de l'iPhone. Ils font aussi du Mac et ça, c'est chouette. L'autre boîte dont je voulais vous parler, c'est Zenly. Alors Zenly, c'est un peu la belle histoire de la start-up française qui a démarré il y a de nombreuses années et qui a été racheté il y a un petit moment déjà maintenant par Snapchat pour la modique somme de 300 millions. Ce qui n'est pas trop mal, on va dire. Alors ils ont une super tech, super équipe tech, vraiment une équipe de stars au niveau de la tech. Donc le niveau est assez élevé, mais ça vaut vraiment le coup. Et quand on voit le produit derrière, on comprend pourquoi. Alors ils ont récemment déménagé dans des super bureaux. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont hébergé le dernier Meetup Swift Paris, qui était super sympa aussi. Qu'est-ce que je peux dire rapidement sur la tech ? Ils font pas mal de Rx aussi, avec un espèce de cœur commun pour la partie Android et iOS aussi. Donc ouais, des positionnements tech super intéressants. C'est chouette. Donc on vous donne rendez-vous aujourd'hui ou demain en fonction du moment où vous écoutez l'interview. Vous écoutez le podcast pour l'interview Ailleurs Your CTO qui sera sur la page Facebook de Wheel of Deaths. Cette semaine, on rencontre Maxime, qui travaille chez Dernier Cri. Alors j'ai bien aimé cet épisode honnêtement. Visuellement, il est assez joli. Maxime a été forcé de porter une chemise et ça crée un décalage assez comique. Il ne cache pas le fait qu'il a été forcé de porter la chemise. Moi, j'aime bien. On passe un bon moment. On s'amuse. C'est cool. On va passer à l'interview. Du coup, pour faire connaissance avec Greg, la première question que j'avais, c'est tu as fait beaucoup d'iOS. Raconte-nous tout ça. Qu'est-ce que tu as construit ? Alors effectivement, j'ai fait pas mal d'iOS. En vrai, j'ai même commencé le mobile un peu avant ça, en 2007, quelque chose comme ça. Je bossais pour une première startup à l'époque qui faisait une solution B2B, on va dire. Et on travaillait sur des PDA. Ça s'appelait des PDA à l'époque. On n'avait pas encore d'Android. On n'avait pas encore d'iPhone. Donc, j'ai un peu découvert à ce moment-là les problématiques qui sont liées à la mobilité, au fait de devoir développer pour différentes plateformes, les problématiques serveurs, etc. Je suis parti de cette startup au bout de deux ans pour monter ma première boîte. Où mon idée à l'époque était de faire des applis mixtes en HTML5. C'était les grands débuts de HTML5. Et pouvoir les distribuer sur les tout nouveaux App Store et Android Market. Ça s'appelle l'Android Market à l'époque. Donc, j'ai bossé là-dessus pendant un an. Et au bout d'un an, j'avais fait à peu près tout ce qu'il y avait pour lancer ce projet. Ce qui me manquait juste, c'était des associés. Et des associés, j'en ai trouvé qui faisaient quasiment la même chose que moi. Mais qui étaient plus avancés que moi. Du coup, le qui me rejoigne, c'est moi qui les ai rejoints dans leur boîte. C'est une boîte qui s'appelait et qui s'appelle toujours KWET. Et qui fait des apps principalement B2B, côté iOS, Android. C'est un petit peu le WordPress, si tu veux, du mobile. Donc, tu as un back-office web sur lequel tu vas pouvoir assembler les composants et le contenu que tu veux. Et tu as un rendu direct natif sur l'appli iOS et Android. Tout le moteur de rendu, il est en natif ? Tout le moteur de rendu est en natif. C'est-à-dire qu'en gros, on génère un espèce de gros JSON côté back. Qui va vraiment refaire toute l'architecture de l'application. Et après, c'est interprété, rendu nativement, côté mobile. Ce qui permet de ne pas repasser par la communication. Exactement. Et ce qui était surtout une très grande force quand on a lancé. Alors, on a démarré cette boîte-là en 2011. Et il faut savoir qu'à l'époque, les temps de publication sur l'App Store, par exemple, c'était de l'ordre de trois semaines, quelque chose comme ça, sur la validation. C'est très long. Et en B2B, il y avait aussi des particularités. La SNCF qui était un de nos plus gros clients, quand on publiait des applis chez eux, des applis entreprises qui distribuaient eux-mêmes, les temps de validation étaient encore plus longs. Alors, mettre à jour une application chez la SNCF à l'époque, ça prenait quatre semaines, cinq semaines. Donc, imagine si tu as une coquille, une faute d'orthographe ou un truc comme ça dans ton appli, ça met un mois pour qu'elle soit corrigée. Donc, nous, avec notre système, c'était beaucoup plus pratique parce qu'en temps réel, directement, une fois que les applis étaient déployées, tu pouvais changer, rajouter, modifier du contenu. Et ça, ça a été une grande force, cette société-là. La boîte a été revendue, on a revendu la société en 2013. Et moi, je suis resté bossé là-dedans jusqu'en 2016. Et en 2016, je cherchais une nouvelle aventure, on va dire. Et j'ai rejoint une start-up qui a démarré à Paris et qui est partie ensuite à New York. Mais je sentais un petit peu à ce moment-là que j'arrivais au bout de dix ans à faire du dev, à faire de l'IOS, que je sentais que j'arrivais un peu sur la fin d'un cycle pour moi. Donc, je commençais à réfléchir un peu à la suite. Ok, c'est cool. Du coup, tu m'as parlé de start-up et de l'Ona. Est-ce qu'il y a eu d'autres aventures entrepreneuriales ? Je suis en train d'en démarrer une nouvelle, en fait. C'est un peu le retour aux sources. C'est une envie que j'ai depuis un petit moment. Et c'est vrai qu'en étant passé par les start-up, il y a un passage presque obligé maintenant, ou qui gagne en tout cas beaucoup d'importance de nos jours. C'est le passage freelance. C'est-à-dire que dans le monde des développeurs, il y a quand même une proportion de plus en plus importante de développeurs qui souvent démarrent en CDI ou en full-time et qui, avec le temps, avec l'expérience, s'éloignent et on vit un peu plus de liberté et souvent deviennent freelance. Et il faut savoir aussi que c'est un statut qui est très intéressant, particulièrement en France, parce que ça permet plusieurs choses, comme le fait, par exemple, de cumuler le chômage et de facturer sur une société. Et accessoirement, on facture un peu plus en freelance que ce qu'on peut gagner quand on est en CDI. Donc, il y a beaucoup d'avantages là-dessus. Et enfin, je voyais un peu tous mes potes partir sur du freelance. C'est quelque chose que... Le côté indépendant, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et enfin, j'ai enfin la chance de pouvoir me lancer dessus d'une manière un peu similaire à l'approche un peu start-up, effectivement. Et du coup, te mettre à ton compte, c'est pas... Tu mesures pas un risque ? T'es pas stressé par ça ? Non, pas du tout, parce que c'est... Dix ans après, je commence à avoir vu un peu comment ça peut marcher. J'ai aussi eu l'occasion d'avoir des grosses périodes de stress en étant salarié. Donc, là, je pense qu'en n'étant confronté qu'à moi-même, finalement, mon pire ennemi, mon meilleur ami, maintenant, c'est moi. Donc, je vais juste avoir à me battre avec moi-même. Mais ça, normalement, je le fais depuis déjà 35 ans. Donc, je devrais y arriver. Ok. Du coup, tu organises des meet-ups et des conférences. Est-ce que tu as plus de temps maintenant ? Ouais, alors, j'organisais ça... Enfin, ça fait deux ans que je suis dans la partie organisation. Ça va faire 4-5 ans que je suis vraiment investi dans la partie, on va dire, communautaire côté iOS. Mais la partie organisation, ça fait que deux ans que je m'en occupe. Deux meet-ups pour le moment. Je travaille sur une conférence internationale, là, mais c'est encore confidentiel, on va dire. Petit teaser. Mais pour la partie meet-up, ouais, j'ai repris l'organisation d'un premier meet-up qui s'appelle Swift Paris, qui est un meet-up, comme son nom l'indique, qui est dédié au langage Swift. Et j'ai rejoint l'équipe de l'organisation de l'autre meet-up iOS à Paris qui s'appelle CocoaHeads Paris. Et du coup, je bosse sur ces deux-là depuis, comme je disais, deux ans. Et c'est vrai que c'est un exercice que j'adore parce que les meet-ups, en soi, ça a toujours été un événement. Les meet-ups, les conférences, les salons, enfin, tout ce qui est de l'ordre de l'événementiel au niveau de la tech, ça a toujours été une vraie passion pour moi parce que c'est un peu le moment où on sort son nez de son écran et où on va voir un peu d'autres gens et où on rencontre les gens qui font le même métier que nous, qui ont les mêmes problématiques que nous, on a l'opportunité d'échanger et souvent, on s'y boire un coup, donc c'est sympa. Ok, c'est cool. Et pourquoi tu t'es intéressé au recrutement ? Alors, je cherchais justement un peu ce que je pouvais faire après le dev. Après 10 ans de dev, j'avais envie de passer un peu à autre chose et de parler un peu plus à des humains qu'à des machines. Et dans les différentes possibilités, il y a le recrutement qui est un peu arrivé comme une évidence parce que je trouve que c'est un sujet qui pose problème, tu le sais très bien. Et qu'en étant développeur, on est régulièrement contacté par des recruteurs sur LinkedIn qui généralement connaissent absolument rien de notre métier, ils ne parlent pas notre langue et ça, c'est un peu compliqué. Et donc, je me suis dit qu'avec mon expérience, le fait que ça a été mon métier pendant 10 ans et le fait que je sois assez impliqué d'un autre côté, dans la communauté, ça me donne deux atouts pour essayer de réussir dans ce milieu-là. C'est cool. Comment tu choisis tes clients ? Comment tu prends contact avec eux ? Alors, mes clients, pour le moment, c'est un peu à l'image des sociétés que j'ai présentées tout à l'heure. C'est les clients que j'aime bien, c'est-à-dire les boîtes que je suis depuis des années dans lesquelles que j'ai rencontré pour des meet-up qui sont présentes au niveau de la scène tech parisienne et qui sont généralement un peu des start-up qui ont bien grandi, on va dire. J'ai une vraie sensibilité pour toutes les entreprises qui gardent une taille humaine, c'est-à-dire qui ne vont pas au-delà de 150, 200 personnes, on va dire, parce que je trouve qu'après, ça devient un peu compliqué de garder vraiment un côté, une vraie relation humaine dans une entreprise. Donc, c'est principalement comme ça que je sélectionne. Et évidemment, des boîtes qui ont forcément un goût profond et marqué pour la tech. C'est cool. Du coup, si je suis un développeur, est-ce que je peux venir te parler de quoi on va parler la première fois ? Alors évidemment, tu peux venir me parler, c'est tout le but. Tu peux m'envoyer un petit mail à greg.swift.paris ou sinon, tu peux me contacter directement via le site swift.paris. L'idée, c'est qu'on se rencontre, qu'on discute et que je puisse comprendre un peu quels sont tes centres d'intérêt, ce que tu aimes bien faire, ce que tu n'aimes pas faire. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer une relation sur le long terme et que du coup, je puisse être capable un jour, pas forcément demain, peut-être dans deux mois, peut-être dans six mois, peut-être dans deux ans, qui sait, trouver un moment où il y aura un projet pour lequel je me dirais « Ah, pour ce projet-là, c'est toi qu'il faut. » Et du coup, on se reparlera à ce moment-là. C'est cool. Du coup, la suite, c'est toi qui m'en contact. Voilà. La suite, j'incite forcément les gens évidemment à sortir, à venir au meet-up, etc. parce que c'est toujours un bon moyen de garder contact et de revoir les anciens amis, de se faire de nouveaux amis. C'est toujours un truc qui marche très bien pour ça. Donc, on garde contact et puis le jour où il y aura une opportunité intéressante, j'espère qu'on pourra travailler ensemble. C'est chouette. Est-ce qu'un mot pour conclure, est-ce que tu as le mot de la fin ? Est-ce que j'ai le mot de la fin ? Non, j'ai plusieurs mots de la fin. Je suis vraiment super content de démarrer cette nouvelle aventure. J'espère qu'il va se passer plein de belles choses et de rencontrer, enfin, ça me donne l'opportunité de rencontrer plein de gens donc il n'y a pas mieux. C'est chouette. Et puis, rencontrer des gens qui sont dans un changement de projet professionnel, ce n'est pas anodin en fait au final quand tu vas voir des candidats qui vont se retrouver chez les clients et qui sont vraiment heureux. C'est vraiment très satisfaisant d'avoir aidé des gens comme ça à changer d'ignes. Oui, j'imagine le sentiment que ça procure et j'ai hâte de le connaître et de le rencontrer le plus souvent possible. Super chouette. Du coup, répète ton email pour que tu t'es contacté. greg.swift.paris ou sinon le site swift.paris Ok, super cool. Je tenais à remercier les gens qui écoutent encore jusqu'ici le podcast. L'intro l'a déjà dit mais je tiens à revenir là-dessus à l'intro. Il faut vraiment parler du podcast aux gens pour qu'ils le découvrent. On a du mal à trouver des podcasts sur Internet ou de bois. On a du mal à découvrir des bons podcasts. Donc, aidez des gens que vous aimez, des gens à qui vous voulez du bien à découvrir des boîtes où ils seront heureux. Donc, recommandez-leur ce podcast. Et encore, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada